Yeah, let's go ! Générique 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 Ah, bonjour, bonjour ! Bienvenue dans ce petit épisode de Trèfle ! Aujourd'hui, c'est ça ! Générique 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 C'est... Alors, en fait, pour ne rien vous cacher, bon, je connaissais pas, mais globalement, j'en ai rien à foutre, c'est simplement que ça a une tête tellement bizarre ! J'ai voulu. Voilà, obligé, j'ai voulu. Euh... Alors, Primo, comment... Comment... Euh... Comment... Donc, c'est extrêmement buzzerbie. Mettons un AK. Donc, c'est un fake hongrois. Euh... Arsenalie, militari, hungeresie, voilà, 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 tout ça, tout ça. Imaginez un AK. Mais... Vous virez le bois. Vous virez le bois. Vous rajoutez une bite. Vous virez le bois. Et vous rajoutez une autre bite. Ça fait peu de bois et beaucoup de bite. Euh... En dehors de ça... Attendez, voilà... À l'intérieur, ça m'a l'air d'être rigoureusement un AK. Oui. Oui, oui. C'est... Ouais, ouais, c'est rigoureusement un AK. Mais euh... Mais voilà, avec beaucoup de bite. Non, alors, c'est marrant parce que ça ressemble un peu au... au Dong roumain. Au Romanian Dong. C'est-à-dire la bite roumaine. Mais euh... Mais en plus bizarre. Alors, au début, je ne comprenais pas. Parce que personnellement, comme pas mal de monde, j'ai l'habitude d'une prise en cyclampe à l'avant et donc en poussant et en tirant de ce côté-là. Et bien, en fait, je me suis rendu compte que dans beaucoup d'instructions militaires, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on pousse vers le tireur ici et vers l'avant ici. Donc euh... Moi, je suis vraiment pas à l'aise comme ça. Mais on va tester. Puisque l'arme est faite pour ça, on va tester. Alors, je suppose que comme elle est littéralement tout en métal, ça va être un peu désagréable au bout d'un moment. Je suppose que, comme elle n'a littéralement aucune... Rien ! Voilà, la crosse est présente, mais c'est tout ce qu'elle est. Euh... Ça va être extrêmement désagréable aussi. Mais on va quand même essayer. Alors, vous ne m'en voudrez pas, j'ai pas trouvé... J'ai pas retrouvé le vrai chargeur de celui-ci. Donc, j'ai un chargeur de VZ58. Mais comme il se trouve que le chargeur du VZ58 est complètement un chargeur de câble, ça rentre. Euh... Voilà, voilà. Alors, est-ce que ça va fit correctement ça ? Oui, oui. Alors, essayons. Donc, déjà, je ne peux pas mettre ma joue là. Ce n'est pas possible. C'est quoi cette flamme de dingue là ? Ah ouais, alors c'est... 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 c'est un poil traumatisant, hein. Mais c'est extrêmement contrôlable. Ça, c'est dingue, en revanche. C'est extrêmement contrôlable. Beaucoup plus que beaucoup d'armes de cette longueur-là, on va dire. Par contre, les flammes et les étincelles, ça ne veut rien dire. Et puis, alors, ça te sonne la gueule, c'est... Ah, je suis en train de voir des étoiles là, bordel. Ah, j'en suis où de mon chargeur là, sans déconner. Allez, sort de là, espèce de bouffe. Putain, mais il m'en reste beaucoup en plus. Ah, c'est particulier comme bécane, hein, là. Oh, wouh ! C'était quoi cette flamme de dingue là ? Ah, non, sans déconner, c'est pas une mauvaise machine, hein. Ah, mais voilà pourquoi la flamme de dingue, c'est parce qu'elle est restée en arrière. Ah, 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 voilà pourquoi, d'accord. Ok, euh, c'est pas une mauvaise machine comme vous pouvez le voir. C'est vraiment extrêmement souple, c'est très bien fait. Ça a une esthétique vraiment très bizarre et surtout, mais... Pfff ! C'est... Les... Les ricains ont un terme pour ça qui se traduit assez mal en français, c'est concussion. Donc c'est, vous savez, l'impression que ça vous a... que ça vous a mis des patates dans la gueule. Et c'est exactement l'effet que c'est en train de me faire. En revanche, je kiffe parce que là, je suis putain de vivant. Là, j'ai un rythme cardiaque à... à 100. Et enfin, voilà quoi ! Voilà ! Ça, ça me fait vivre quelque chose. Franchement, je... Bon, j'apprécie un peu le modèle parce que c'est vrai qu'il est... vraiment très bien fait. Très, très bien ajusté. Très bien. C'est très souple. C'est très fluide. C'est... Ça, c'est vraiment top. La prise en main est bonne. Curieusement. Il me faudrait juste un petit repos... Un petit repos jouff à son Dragunoff, là. Vous voyez ? Et là, ce serait topissime. Franchement. Donc, je kiffe. Je pense que je vais lui mettre une meilleure note qu'à la Zastava 92. Oui. Mais... Elle m'a mis des droites dans la... pendant 10 minutes, là. C'est impressionnant. J'espère franchement que mes caméras ont survécu parce que... Enfin, pour moi, c'était l'apocalypse, quoi. C'était le chaos. Mais j'adore ! Voilà. Je kiffe. Là, j'entends le silence. C'est impressionnant. Bon, bref. Allez. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Toi, t'es un ovni, mais... T'es vraiment un ovni. Tu me fais des choses dans mon corps. Voilà. Amusez-vous bien. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Ciao. Double ciao.